J'ai entendu un désir fort pour l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité, la MSS, au sein de la population haïtienne. Le déploiement imminent de cette mission dans des conditions strictes de respect et de protection des droits humains est nécessaire pour soulager les populations en proie à la souffrance. Néanmoins, il reste fondamental que cette mission anticipe et prenne les mesures des défis actuels pour réussir son objectif sur le long terme. Beaucoup de ces mesures doivent passer par un retour à la confiance de la population dans ses institutions. Celles-ci doivent être renforcées notamment par l'intermédiaire du système de contrôle public viable et transparent pour endiguer la corruption et l'impunité. La police nationale haïtienne doit notamment accélérer son processus de vetting de ses agents et le système judiciaire doit achever la certification de ses magistrats. Les codes de déontologie doivent être mis en œuvre. Je rééthère mes encouragements au travail mené par l'unité de lutte contre la corruption pour lutter contre le fléau de la corruption ici en Haïti. Le régime des sanctions internationales a lancé un signal fort pour démanteler les réseaux de corruption qui gangrènent le pays. Il devra aussi être accompagné par des poursuites judiciaires au niveau national pour mettre fin à l'impunité. Je rééthère mon appel à la communauté internationale pour mettre fin au trafic illégal d'armes et de munitions qui circulent en Haïti et qui continuent de faire de nombreuses victimes chaque jour. Un défi majeur concerne le fait que beaucoup de membres de gang sont des enfants. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des programmes de réhabilitation et de réinsertion pour la grande majorité entre eux. Selon les acteurs interrogés, il est essentiel que l'État joue un rôle clé dans la reconstruction de modèles sociaux et économiques pour permettre aux plus vulnérables de trouver des opportunités sur place et ainsi pour éviter les départs massifs de la population en quête de jours meilleurs. J'ai enfin visité le canal en construction sur la rivière Massac à Wanamint, aussi qu'à la frontière avec la République dominicaine. Je continue d'entendre des témoignages faisant état d'un impact désastreux de la fermeture de la frontière sur l'accès à la santé, à l'eau et à l'alimentation. Je réitère mon appel au dialogue et au passage de l'aide afin de protéger la population vulnérable de l'impact humanitaire dramatique de cette mesure.